Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans une nouvelle vidéo pour continuer les tests de lecture corrigés de la nouvelle réaliste La Ficelle de Gué de Me Passant. On arrive à la deuxième séquence. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait du texte duquel on fera le test de lecture. Il commence de Maître Oshkorn, de Brioté jusqu'à Pour-les-Blés. Première question. Comment s'appelle le personnage principal ? Il s'appelle Maître Oshkorn. D'où vient-il et où va-t-il ? Il vient de Brioté. Il vient d'un village appelé Brioté et il se dirige vers la place du marché à Gouderville. Présentez le personnage principal à partir du texte. Ce personnage qui est Maître Oshkorn, c'est un homme économe, un vrai normand. Il souffre de romantisme. Que ramasse-t-il sur la route ? En se dirigeant vers la place du marché, qu'est-ce qu'il a ramassé sur la route ? Il ramasse un bout de ficelle. Pourquoi le ramasse-t-il ? Pourquoi il a ramassé ce bout de ficelle ? Car il est économe. Il croit que tout est bon à ramasser. Par qui est-il vu en train de chercher dans la crotte ? Il a été vu par son ennemi, Maître Malondin, le bourrelier. Pourquoi Maître Malondin est l'ennemi de Maître Oshkorn ? Pourquoi les deux personnages sont des ennemis ? Car ils ont eu des problèmes au sujet d'un licol. À quel type de commerce se livrent les paysans et les paysannes ? Les paysans vendaient et achetaient du bétail, alors que les paysannes vendaient des volailles. À quel registre appartient la phrase suivante ? C'est dit, mais t'antimes, je vous le donne. En observant l'orthographe de cette phrase, vous allez remarquer qu'elle appartient au registre familier. Parce qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Normalement, il fallait dire Question 10, où se rendent les paysans à midi ? Ils se rendent chez Jordan pour manger. Quelles sont les deux parties qui composent le restaurant de Jordan ? Le restaurant de Jordan se compose de deux parties. Il y a une salle où il y a les mangeurs et il y a une cour où il y a les moyens de transport. Relevez le champ lexical de la nourriture. Vous avez trois broches, poulet, pigeon, gigot, viande, rôti et de jus. Synthèse L'auteur connaît bien la région dont il parle. Il a cherché à dépeindre la réalité telle qu'elle est en s'intéressant aux choses, aux gens et aux situations, ce qui a rendu le récit vraisemblable. Dans ce passage, l'auteur présente les personnages principaux de l'histoire et donne les informations nécessaires en créant un nœud dramatique pour susciter ainsi de nouvelles péripéties qui se développeront par la suite dans ce qui va suivre. La réaction apparente des interlocuteurs crée un sentiment de malaise, de soupçon et d'inquiétude chose qui va bouleverser l'atmosphère du marché de Goderville. Donc, dans cet extrait, on découvre deux autres personnages qui sont Maître Oshkorn qui vient d'un village appelé Brioté et se dirige vers Goderville et sur la route, il va ramasser un bout de ficelle en ce moment-là, il sera vu par son ennemi Maître Malondin donc ce qui prépare quelque chose dans l'avenir. Il y a quelque chose qui va arriver puisqu'ils sont des ennemis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare par la suite. Puis, si vous avez remarqué que l'auteur, il a fait une description détaillée de ce que font les paysans et les paysannes sur la place du marché, ce qui a rendu le récit vraisemblable et réel. On arrive alors à la fin de ce test de lecture. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous dis merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo et un nouveau test de lecture. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501